C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Mlle Setsumi, qui a sorti un billet de 10 000 yens de nulle part, alors que monsieur le protagoniste voulait partir de la station service sans payer. Mais il a réussi à payer grâce aux 10 000 yens de Setsumi. Et justement, le protagoniste allait dire... Eh, tu sais ? Tiens, c'est tout ce qu'il y a. Hein ? Avant qu'on ne puisse continuer, elle me tendit une enveloppe. Je peux vraiment utiliser ça ? Ce n'est pas vraiment important. Je jetais un coup d'œil à l'enveloppe. Et il y avait 4 billets de 10 000 yens à l'intérieur. Ce serait largement suffisant. Mais pour l'instant, j'avais quelque chose de plus important en tête. Pourquoi avait-elle tant d'argent sur elle ? Les 2 billets de 2 000 yens que j'avais sur moi étaient tout ce que moi, j'ai pu mettre sur la main. Mais dans son cas, c'est comme s'il avait tout préparé à l'avance. Et tu sais, tu as dit que tu ne voulais pas mourir au 7ème, n'est-ce pas ? Ni sur moi non plus. Oui, pareil pour moi. Alors tu veux aller où précisément ? Tu as préparé tout cet argent dans ce but, non ? Et puis je me suis rappelé ce qu'elle avait dit. Qu'elle ira à l'endroit tant qu'elle le pourrait encore. Et elle m'avait demandé, est-ce que tu t'arrêteras ? Ou est-ce que tu viendras avec moi ? Donc en fait, est-ce qu'il y a bien l'endroit où tu voudrais aller ? Pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une réponse ? Il n'y en a pas. C'est tout ce qu'elle murmura. Affligé. Triste. Si c'était vrai, elle se serait préparée à un voyage sans savoir de destination pendant tout ce temps. Ce qui m'amena à me demander qui pourrait faire une telle chose. Mais alors que je regardais son profil si triste, je trouvais ma réponse. Elle. Et qu'en est-il pour toi ? Moi ? Pas vraiment. Euh... Ne m'imite pas. Je ne t'imite pas ? Nous continuions à m'arrouler sans destination. L'un s'étant enfui sans réfléchir à l'instant, l'autre en ayant fait des futiles préparatifs sans destination. Mais... Actuellement, n'importe où m'irai, mais je veux aller quelque part. Hein ? Hein ? Au moins pour moi. Je voulais un chemin à suivre. N'importe quel. Mais allez, tant que j'en avais un. Et pourquoi pas l'île d'Aouadji que tu m'as parlé ? Nous pourrions y aller avec l'argent que nous avons là. Franchement, n'importe où aurait été bien. Tant que ce n'était pas ni 7ème, ni la maison. Tant qu'on pouvait y aller. Mais nous ne pouvions pas continuer à errer sans but. Je voulais avoir ma destination. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu veux qu'on essaie d'y aller ? Pas vraiment. Et elle se retourna vers la fenêtre, en retournant dans son mutisme habituel. Ses mêmes yeux, les mêmes que d'habitude, regardaient quelque chose au loin. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien regarder ? Qu'est-ce qu'elle avait bien espéré en venant avec moi ? Oh ! Le chapitre 4 est assez court. Mais l'épisode est trop court pour qu'on puisse s'arrêter là donc. On va continuer avec le chapitre 5 qui s'appelle la route numéro 1. J'aimais lire des cartes. La route numéro 1 s'étendant à l'infini. Des lieux inconnus. Et j'adorais les voitures. Parce qu'elles pouvaient m'emmener partout. Mais peu importe combien d'autres inutiles futilités je prenais, ce n'était que de mon imagination écaillant lentement la réalité et mon cœur. J'ai fait un maillot de bain. J'avais des cartes. Mais je n'avais pas d'avenir. Il y aurait un monde de l'autre côté de la fenêtre. Mais il n'y avait rien que je puisse toucher. Si je fermais les yeux, je pouvais aller dans un monde vide de toute chose. Mais ce n'était pas comme si le monde réel allait disparaître. Je savais tout cela. Mes cicatrices, compagnie à vie, me disaient de m'habituer à ce monde inférieur. Intérieur, plutôt. Et pourtant, je continuais à me dire « Et si ? » Et je rêvais à d'innombrables possibilités. Mais au final, l'envie n'a jamais dépassé le stade de l'envie. Le bikini, la mer d'émeraude, mes immenses cicatrices me disaient que je me ferais mieux d'abandonner maintenant. Pourtant, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à l'hôpital. Au milieu de ce monde où je fermais les yeux. C'était tellement triste de ne pas pouvoir choisir contre le septième ou la maison. Aucune autre possibilité. Malgré tout, il était encore plus triste que je n'arrivais pas à penser à d'autres endroits. Mais j'ai vécu ainsi pendant 22 ans. Alors laissez-moi faire ce que je veux. Juste cette fois. Alors que je mûlerai ces mots, je puis sentir le temps qui aurait dû rester à l'arrêt avancer à nouveau. Ce jour-là, mon cœur qui aurait dû rester à l'arrêt était en peine. 26 janvier, route 1, Hiratsuka. Le coupé gris métal dont la carrosserie reflétait le ciel bleu et clair de l'hiver. Errant sans but, comme toujours, mais au moins n'ayant plus à nous guetter pour l'essence ni la nourriture. Peu de temps après, nous arrivâmes à une grande intersection. Je n'avais pas eu d'approbation la nuit d'avant, mais je me dirigeais toujours vers l'ouest, malgré tout. Le seul problème est que je ne connaissais pas du tout les routes et qu'il serait trop cher pour mon budget de prendre l'autoroute. C'est à quoi je pensais lorsque nous arrivions à l'intersection. J'allais continuer tout droit sans réfléchir quand... À gauche, ici. Hein ? Tu tournes à gauche. Un ordre sorti nulle part. Même si je me demandais ce qui se passait, je tournais à gauche et me retrouvais sur une route très large. C'était quoi, ça ? C'est la route numéro 1. Donc il est toujours pour l'instant. Pour l'instant ? J'étais surpris par sa soudaine envie de donner une directe direction. Nous avions toujours été ensemble jusqu'à maintenant et elle semblait vraiment tout savoir sur tout. Mais c'était la première fois qu'elle me donnait volontairement des indications. Est-ce qu'il se pourrait que tu aies vraiment envie d'y aller maintenant ? Tu sais, à ce endroit nous avons parlé dit le Dawadji. C'est mal ? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Nous conduisions sans aucun but précis. Je me démenais comme je le pouvais pour trouver une destination et toujours aussi néématique, elle continuait éternellement à regarder pour loin par la fenêtre. Donc les mots qui venaient de sortir sa bouche m'avaient pris complètement en dépourvu. Ce n'est pas comme si j'avais la moindre attente. Quoi ? Ce n'est pas comme si je voulais un maillot de pain ou quoi que... De quoi est-ce que tu es en train de me parler là ? Rien du tout. 26 janvier 22 Nagoya Le coup de gris métal scintillait sous les rayons du soleil de ce clair ciel d'hiver. Nous avons passé les pentes raides et les virages serrés d'Akone et nous étions maintenant sur une route relativement plate. Et où est-ce qu'on se trouve en fait ? Préfecture Taishi nous allons bientôt rentrer dans Nagoya. Nous roulions sur des routes nationales car notre budget ne nous permettrait pas de justement prendre l'autoroute. Je n'ai jamais pu le faire seul mais grâce à elle nous avions s'y plus tant bien. C'est une indication plus précise que n'importe quel GPS. Je ne sais pas pourquoi mais je ne pouvais lire je pouvais dire que nous étions sur la bonne route. à la prochaine intersection prends la route numéro 22. Compris. Je tournais le volant et changeais le fil sur ces indications. Le paysage défilant à travers la vitre, le spectacle d'une ville que je n'avais jamais vue avant s'étendant vers le nord. Et au moment où les grands espaces vides se transformaient en paysages urbains. Et tu veux qu'on s'arrête ? Un restaurant familial quelconque au bord de la route. Je le désignais en conduisant et continue de parler. Après tout, nous n'avions mangé que de la nourriture pour combiner jusqu'à maintenant, non ? Bien sûr, ce n'est pas comme si nous mangeions ce genre de nourriture parce que nous l'aimions. Il y avait le fait que nous n'ayons pas d'argent et aussi le fait que nous étions trop nerveux. Maintenant que nous avions un peu d'argent de côté, c'est pour ça que je l'avais suggéré ce restaurant. Après tout, un restaurant familial ferait un bon changement, non ? La nourriture de Compini me suffit très bien. Elle se baissait un peu le regard en disant cela, comme si elle fixait ses vêtements. Oh, c'est vrai qu'en y pensant, ça me rappelait que ses vêtements étaient trop grands. Très bien. Alors ensuite, pourquoi ne se pas s'arrêter ici ? Que veux-tu dire par là ? Regarde par là-bas, il y a une boutique de jeans. Et là se trouvait une chaîne de magasins de vêtements et de jeans que j'avais déjà vu à d'autres endroits sur la route. Ce genre de magasin n'est pas très au niveau en plus. On s'arrête, d'accord ? Je m'arrête maintenant. Pas de réponse, mais pas d'opposition non plus. Peut-être qu'il serait mieux pour moi de prendre ces absences de réponses comme des approbations ou quelque chose comme ça. nous entrâmes dans le magasin. Elle regardait avec curiosité les deux émanites de magasins scrutant attentivement chaque recoin. Comme toujours, elle ne prononçait pas un mot mais elle ne semblait pas avoir l'air si différente que d'habitude. Mais c'était un petit peu différent lorsqu'elle était devant cette télé inutile et ennuyeuse. Elle examina circuitement l'un après l'autre et elle semblait aussi comparer les prix. Et puis à chaque fois qu'elle essayait d'un nouvel ensemble, elle venait vers moi en courant et... Tu en penses quoi ? Ce que j'en pense ? Ce que ça va très bien. Ce n'est pas bizarre ? Non, je ne pense pas. Et c'est ainsi qu'elle essaya chacun des ensembles l'un après l'autre venant me les montrer à chaque fois. Elle ne sourit pas une seule fois et ne me laissa pas la moindre expression de transparaître sur son visage. Mais il semblait que quelque part elle était contente. Très bien, tu l'es décidée ? Oui. Oui, je vais prendre cela. En me disant cela, elle me présenta son choix. Une jolie chemise et une jougue courte. C'est ce qu'elle avait choisi ce qu'elle avait choisi la faisait ressembler à une collégienne ou à une lycéenne mais cela semblait plutôt bien lui plaire. Maintenant, si je me rappelais bien, il y a quelques temps de cela, elle m'avait dit qu'elle était plus âgée que moi. Mais peu importe comment je la regardais, je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Avec un tel contraste dans son apparence, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mais tu sais, ce ne serait pas mieux si c'est Jube était un peu plus longue. Hein ? Oh non, non, je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas, mais... Il fait froid, tu sais, et avec ce autre vêtement... ce n'est rien que je vais faire avec. Et quand elle prononçait ces mots, je vis une très légère pointe de rose apparaître sur son visage pâle. Pour une fille qui était toujours aussi tenuée d'expression, se pourrait-il qu'elle rougissait ? La première émotion qu'elle n'ait jamais laissée transparaître. Et c'est là avec cette première émotion que Setsumi a voulu laisser au protagoniste et nous nous retrouvons bientôt pour le dixième épisode de notre Let's Play. J'espère que ce Let's Play vous plaît. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Jeff. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501